Bonjour à vous pour cette conférence de presse sur les résultats de l'année 2021. Comme à l'habitude, alors pour une fois vous êtes dans un nouveau lieu qui est notre auditorium, en présentiel, on va continuer à utiliser les termes qu'on a appris depuis deux ans, et à distance aussi. D'abord, rappeler le contexte actuel, en particulier celui de la guerre en Ukraine, qui évidemment écrase pour beaucoup l'actualité du moment. Nous sommes nous-mêmes affectés d'abord par ce que subissent les Ukrainiens. Deuxièmement, nous avons des activités en Russie de vente de Falcon. Elles seront bien sûr altérées, puisque nous suivons scrupuleusement les mesures qui sont mises en place par la France, l'Union européenne et un certain nombre d'autres pays. Nous sommes aussi sensibles sur les achats de matériaux, de certains matériaux comme le titane. Et donc nous sommes en cellule de crise au niveau du GIFAS, au niveau d'autres organisations, et en liaison très directe avec les autorités françaises au plus haut niveau. On pourra en reparler un petit peu après, si vous le souhaitez. La crise sanitaire semble être un petit peu derrière nous, puisque vous avez vu l'annonce de ne plus porter le masque à partir du, je ne sais plus combien, 14 mars je crois, ce qui est traduit dans d'autres pays aussi déjà, va nous permettre un petit peu de re-respirer normalement. Malgré tout, ce que je voulais dire, c'est qu'en 2021, la reprise a été forte. Si on se compare en particulier à 2020, c'est un petit peu plus contrasté quand on se compare à 2019, et je parle d'un point de vue général. Mais la relance ayant été rapide, bien soutenue par les autorités françaises, il y a eu des difficultés de pénuries qui se sont fait voir un petit peu partout. Donc des difficultés aussi dans la supply chain, après ces deux années de fort Covid, la supply chain est un petit peu affectée, et tout ça, y compris l'Ukraine, génère des poussées inflationnistes, qui bien sûr peuvent nous inquiéter et nous inquiètent. En parallèle, se poursuit, même si c'est presque passé en deuxième plan, compte tenu de l'Ukraine, l'importance des enjeux environnementaux et sociétaux que nous suivons, et sur lesquels je vous dirai aussi un mot. Donc l'effet marquant de l'année, vous l'avez vu dans le film, la réussite du Rafale à l'export, c'est la poursuite de cette réussite, et la reprise du marché Falcon, ce qui a donné une commande de 100 avions, 49 pour le Rafale, 51 pour le Falcon, et ceci n'intégrant pas les deux grands contrats que sont les Émirats Arabes Unis pour 80, et l'Indonésie pour 42 Rafales. Les livraisons sur 2021 qui feront l'essentiel du chiffre d'affaires, c'est 30 Falcons, par rapport, vous vous rappelez, une guidance à 25, et les 25 Rafales qui suivent scrupuleusement la guidance. Vous avez vu aussi dans le domaine du développement, l'élargissement de la gamme Falcon avec le premier vol du 6X, et l'annonce du 10X. Un petit mot sur les programmes, donc d'abord sur l'ambiance Covid, j'irai rapidement, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler longuement, juste pour rappeler que la supply chain a été beaucoup affectée, pas simplement la supply chain française, mais la supply chain mondiale, avec les problématiques aussi de logistique, de transport, d'arrêt de chaîne, de reprise de chaîne. Il nous a fallu, aussi bien en développement qu'en fabrication, être capable de faire face à ces différentes difficultés. Et je vous rappelle, il suffit d'une vis de 5 qui n'arrive pas pour freiner, voire arrêter une chaîne de fabrication. Donc il a fallu vraiment être sur le terrain. On l'a fait avec le GIFAS, avec des tours de contrôle qu'on a mis en place, mais aussi, nous, au niveau d'assaut, pour suivre très précisément ces problématiques de supply chain, qui, je le rappelle, se poursuivent aujourd'hui. Ils ne se sont pas arrêtés du jour au lendemain. Sur le Rafale Export, donc juste pour rappeler un petit peu cette réussite forte du Rafale, les commandes Égypte et Grèce en 2021. La France, qui donc a compensé les 12 avions français partis en Grèce, les 6 déjà partis, les 12 qui vont partir, les 6 autres qui partiront en 2023. Donc une commande française de 12 avions. Il y a eu aussi la commande française, la, pardon, la vente française à la Croatie, dans un contrat d'État à État de 12 avions de l'armée de l'air. Ces 12 avions seront compensés plus tard, semble-t-il, avec la tranche 5. Les Émirats arabes uniques, 80, on en a parlé, le contrat un petit peu du siècle, puisque, en tout cas de ce 21e siècle, mais aussi de toute notre histoire, puisque c'est le plus gros contrat jamais signé par Dassault. L'Indonésie, nouveau pays, important pour nous, qui va vers l'Est, vers cette Indo-Pacifique qui aussi intéresse fortement nos autorités politiques et dans laquelle il se passe toujours beaucoup de choses. Donc un nouveau client pour Dassault. Et c'est toujours bon à noter. Je rappelle aussi que ce contrat n'est pas encore en vigueur. Il est signé. La Grèce a approuvé au niveau du Parlement, en début d'année, il y a quelques semaines, l'acquisition de 6 rafales supplémentaires qui s'ajouteront donc aux 18. Les 18 étant 12 avions issus de l'armée de l'air française et 6 avions neufs. Ce contrat n'est pas encore signé, devrait l'être dans les jours qui viennent. Et la poursuite des prospections export, nous avons quelques pays toujours en ligne de mire. Voilà les 25 livrés en 2021. Et on a rajouté sur cette planche les 6 rafales issus de l'armée de l'air française transformés à Istres et qui sont partis déjà vers la Grèce. Sur la France, les 12 avions complémentaires, donc la commande. On a aussi travaillé sur ce qu'on appelle la tranche 5. Donc la tranche 5 proprement dite qui devrait être un contrat notifié en 2023 pour des livraisons en 2027. Il fallait aussi préparer cette tranche 5 par un certain nombre de définitions de matériel de ce futur des avions tranche 5. Et donc cette productibilité 5T a été signée fin 2021 avec la France. Le standard F4 poursuit son développement. Vous savez que c'est le standard qui sera livré aux armées françaises dans les années qui viennent et qui sera aussi la base de la définition des Émirats arabes unis. Sur le soutien militaire, après les contrats verticalisés qui ont été passés sur le Rafale, Ravel, Océan pour l'Atlantique 2, les armées ont souhaité faire le même type de contrat avec l'ensemble des Mirage 2000 et pour une durée non plus de 10 ans comme pour les deux autres, mais de 14 ans, ce qui permet d'augmenter les disponibilités des avions. Et dans le contexte actuel, c'est très important puisque vous savez que nos avions sont mis à contribution fortement dans le cas de cette crise ukrainienne aux frontières avec l'Ukraine et dans les pays alliés. Sur le SCAF, l'année 2021 a été très active. Poursuite de la phase 1A qui va se finir dans les jours qui viennent. Poursuite des études technico-opérationnelles entre les trois armées de l'air et les industriels. Vous avez vu dans le film les trois chefs d'état-major français, allemands et espagnols venir s'entretenir avec nous sur le résultat de ces études technico-opérationnelles qui doivent préfigurer de configuration de ce que pourrait être l'avion de combat et son système dans les années qui viennent. On a travaillé à la poursuite de cette phase 1A par une phase appelée 1B qui préfigure un démonstrateur qui lui serait lancé dans une phase 2. Ça a été un peu difficile avec Airbus au début de l'année 2021. Vous le savez, ça a été largement commenté. On avait obtenu des accords. On a négocié un contrat avec la DGA qui est prêt. Et nous attendons que Airbus signe le contrat avec nous ce qui n'est pas le cas à l'heure où on se parle. Sur l'eurodrone, là on est dans une posture un petit peu différente. C'est l'Airbus Allemagne qui est leader. Dassault et avec Leonardo sont deux grands partenaires mais sous-traitants. C'est une vraie maîtrise d'œuvre de Airbus. Et donc nous avons totalement répondu favorablement aux demandes d'Airbus. et le contrat avec l'OCAR et le contrat entre Airbus et Dassault sont signés. Donc ce projet démarre dans les jours qui viennent. Sur les Falcons de mission, on poursuit les développements pour la surveillance maritime pour la marine nationale, Albatros, Archange pour les armées. Nous avons livré notre sixième avion Falcon de surveillance maritime aux Japonais qui est le dernier des six commandés. Et nous avons quelques prospections en cours. Sur la patrouille maritime, le programme de modernisation de rétrofit des ATL2 se poursuit avec un quatrième avion sur les sept qui est sorti et un cinquième avion qui est en train de se finaliser. Le contexte Falcon, une reprise du marché que nous avions observé pendant la crise Covid, bien sûr, la baisse très forte des ventes d'avions neufs. Mais on avait de l'espoir puisque les ventes d'avions d'occasion étaient restées à un bon niveau compte tenu de l'arrêt quasiment total de l'aviation commerciale pendant un certain temps. Ceux qui voulaient continuer de se déplacer, en particulier par exemple en domestique US, avaient besoin d'avions. Et donc ce marché est resté assez actif. À partir de 2021, début 2021, les acheteurs sont revenus vers nous et les projets qui avaient été décalés sont revenus au-dessus de la pile et on a recommencé à vendre. Le marché est très actif. On bénéficie quant à nous de l'arrivée, bien sûr, de ces deux nouveaux avions que sont le 6X, dont on fait tout pour arriver à la fin de l'année. Ce n'est pas facile, je dois vous le dire, parce que les problèmes de supply chain sont toujours là. Et le 10X qui doit entrer en service à la toute fin 2025. Donc ça a dopé aussi la relation qu'on peut avoir avec nos acheteurs potentiels. Bien sûr, je mets un bémol sur les ventes à la Russie, puisque toutes ces ventes vont s'arrêter. Les ventes potentielles et les ventes déjà faites vont se geler. Sur le 6X, tout se passe bien. 167 vols, 523 heures de vol à la fin 2021. Excellent comportement de l'avion en vol durant ces essais, non seulement ces essais en vol, mais ces essais de certification, car vous savez que la certification est en cours. Les performances sont tout à fait conformes à ce qu'on en attendait. Et donc, pour nous, c'est tout à fait bénéfique, ce programme, et pour son arrivée à la fin de l'année. On en profite pour utiliser des SAF, mais ce n'est pas simplement sur le 6X, c'est sur l'ensemble de la gamme. Quand on peut, la difficulté étant de pouvoir en avoir. Alors, pour quelques vols, on peut en avoir facilement. Après, ce n'est pas toujours facile de pouvoir en avoir tout autour du monde. Les avions numéro 4 et 5 sont en cours de completion. Vous avez vu l'arrivée d'un avion à Little Rock dans le film, donc une transatlantique, la campagne temps froid qui s'est bien déroulée. Et nous préparons un tour du monde aussi avec le 6X qui aura lieu dans cette première moitié de l'année pour être capable de vérifier en opération cet avion. Et ce sera l'occasion, bien sûr, de le montrer tout au long des escales qu'il fera. Le 10X, le lancement mondial, je ne reviendrai pas, on en a beaucoup parlé. Donc, avion 7500 nautiques, les deux moteurs Rolls-Royce. et nouvelle génération de cockpit et un certain nombre de nouvelles technologies. C'est surtout centré sur la cabine la plus large du marché, donc la plus spacieuse, qui permet de passer de manière très agréable et de manière très opérationnelle en continuant à travailler ou à bien dormir sur ces vols qui sont des vols très longs. Sur l'éco-responsabilité, on travaille sur les technologies qui nous permettront de poursuivre les améliorations de réduction d'empreintes carbone pour nos futurs avions. Donc, on contribue et on participe à un certain nombre de programmes. Le Corac en France avec nos partenaires du GIFAS. C'est l'État qui finance en partie un certain nombre de ces développements. Nous, on travaille beaucoup sur les matériaux, sur les architectures de systèmes, sur les réductions d'empreintes par des optimisations de plans de vol, etc. Nous travaillons aussi dans le cadre de l'Europe avec Clean Sky, avec aussi un certain nombre de programmes et César pour l'optimisation du trafic aérien. Ceci est pour préparer les générations futures d'avions. Donc, voici la gamme du 2000 jusqu'au 10X qui paraît bien complète, ce qui est une bonne chose pour la vente de nos Falcons dans le futur. Le support, on a toujours persévéré à améliorer notre support. Donc, on a une nouvelle fois gagné la bataille. Je rappelle, AIN est un média américain qui reconnaît donc le Falcon, les Falcons comme étant bien soutenus de par le monde, de l'avis de ses clients. On a même amélioré nos notes au classement général puisque c'est noté sur tout un tas de sujets. dans lesquels nous sommes souvent premiers et au classement général, on arrive largement en tête et avec une amélioration de la note par rapport à l'année dernière. Donc, on va poursuivre ces efforts. On a pu s'appuyer aussi sur notre réseau de stations-service que nous continuons d'étoffer qui malheureusement a été un petit peu à l'arrêt pendant ces deux ans de Covid mais qui reprend de l'activité avec la reprise plus forte des vols depuis début 2021. Sur le plan de transformation, vous avez vu quelques éléments. Vous êtes nus au courant au fur et à mesure. Donc, non seulement, il y a toute l'infrastructure qui permet de préparer le futur mais aussi le travail toujours sur les process à partir des nouveaux sous-sousis numériques principalement de Dassault Systèmes mais pas exclusivement puisqu'on généralise SAP aussi sur un certain nombre de sujets. La vraie ambition pour nous, c'est de bien maîtriser nos données et de les protéger du reste et c'est ça la clé de cette transformation. Responsabilité sociale et environnementale, je ne vous ferai pas le... Je ne lirai pas la planche, vous pourrez la lire mais sachez qu'on travaille beaucoup dans un certain nombre de domaines. De toutes les manières, les contraintes venant d'Europe par le Fit for 55 et par la France avec la stratégie Bar Carbone avec toutes les problématiques de taxonomie, les nouvelles lois Climat et Résilience nous obligent bien sûr à améliorer et à renforcer l'ensemble des process qui nous permettent de répondre complètement à ces exigences qui arrivent. Il y en a beaucoup, croyez-moi, c'est un gros travail et ça coûte. Sur l'éco-responsabilité, on continue aussi à essayer de consommer moins donc on vous a mis, ça doit être la première fois qu'on vous présente ça, une évolution entre 2021 et 2019. Alors certes, il y a eu le Covid au milieu, enfin le Covid a généré par exemple qu'il fallait faire plus d'aérations pulsées donc on a consommé un tout petit peu plus de gaz, vous le voyez, mais le reste, nous allons vers une diminution d'un certain nombre de consommations conformément à ce que l'on souhaite faire en interne pour accompagner cette transition énergétique et je rappelle dans les standards la norme REACH qui est une norme très exigeante et qui nous oblige à changer un certain nombre d'approvisionnements et changer des approvisionnements ce n'est pas simplement changer une nomenclature dans des achats, c'est aussi la capacité de recertifier cette matière et de recertifier toute la chaîne pour essayer de bien vérifier qu'on a les mêmes performances avec le nouveau matériel par rapport à l'ancien. Donc ce sont des efforts assez importants qui sont faits depuis des années pour être conformes à cette norme. Les résultats proprement dit, je vais aller vite pour qu'on puisse donner du temps aux questions. Donc prise de commande 2021, 51 Falcon, 49 Rafale, dans les Rafales 37 à l'export et 12 à la France par rapport aux 15 Falcon de 2020. Bien sûr, c'est un élément, je ne dirais pas un book to bill supérieur à 1 parce que c'est largement supérieur à 1 par rapport aux chiffres d'affaires mais c'est surtout ouf, une reprise forte des commandes qui n'était pas arrivée en 2020 pour la raison que vous connaissez qui est le Covid. Sur les livraisons donc 30 Falcon par rapport aux 34 on a l'effet bien sûr Covid on a moins commandé donc on livre moins. Sur le Rafale conformément les contrats export à zéro livraison France à nouveau en 2021 et je le précise tout de suite c'est pas pour favoriser l'export c'est parce que la planification française de la loi de programmation militaire a demandé à décaler les livraisons d'avions françaises pendant 4-5 ans et ceci donc vous le verrez évidemment dans le chiffre d'affaires augmente fortement le chiffre d'affaires par rapport aux 13 Rafales livrées en 2020. Donc un carnet de commandes qui s'est largement étoffés avec 86 avions 46 Rafales et 40 Falcon sur les chiffres proprement dit donc une prise de commande à 12,1 milliards d'euros pour 2021 avec la répartition que vous avez sous les yeux 6,2 milliards pour la défense export 3 milliards pour la défense France et 2,9 milliards pour les Falcon sur le chiffre d'affaires donc les livraisons 7,2 milliards la répartition est donc de 4,5 milliards pour le Rafale à l'export 2 milliards pour le Falcon et 0,7 700 millions pour la France sur le carnet de commandes donc consolidé donc on a un carnet à 20,8 milliards donc un carnet bien garni réparti avec quasiment 10 milliards 9,9 milliards pour le Rafale à l'exportation et je reprécise que dans ce carnet de commandes il n'y a ni les Émirats pour 80 avions ni l'Indonésie ni les 6 avions supplémentaires pour la Grèce qu'on devrait signer donc on laisse ça pour 2022 il en faut toujours pour le lendemain on a pour la France 3 milliards pardon 7,8 milliards et 3,1 milliards parce que dans les 7,8 c'est tous les avions français qu'on a retenus en termes de commandes les fameux de la 4ème tranche 2 plus les 12 ce qui fait 40 avions qu'on a en carnet pour la France à livrer demain et les Falcon 3,1 milliards avec évidemment un écoulement beaucoup plus rapide pour les Falcon sur l'autofinancement donc on continue à dépenser fortement dans le cadre de l'autofinancement puisqu'on a toujours deux Falcon en cours de développement la fin du 6X en développement et son début de vie opérationnelle pour cette fin 2022 et la montée en puissance du développement du 10X donc on va rester à ce niveau-là le temps d'avoir ces deux avions ce qui est un effort assez important pour la société les résultats de Thalès vous les avez vus hier donc les résultats de Thalès qui sont bons une marge nette de 8,4% une marge opérationnelle au-dessus de 10% principalement tirée par la défense et principalement tirée par les commandes rafales dans le cadre de la défense le compte de résultats donc un résultat opérationnel sur un chiffre d'affaires donc pour 2021 des 7,233 résultat opérationnel de 527 millions soit une marge opérationnelle de 7,3% les résultats financiers de 26 millions d'euros Thalès donc qui apporte sa contribution au travers notre participation sur le net de 341 millions d'euros et après déduction des impôts donc un résultat net de 693 millions qui représente une marge nette de 9,6% je rappelle après le résultat de la R&D qui est à 7,6% l'autofinancement qui évidemment est un peu plus faible que l'année dernière puisque le chiffre d'affaires est plus élevé et ça fait donc un résultat par action de 8,3 euros à comparer au résultat de l'année dernière de 4,8 euros donc une bonne année 2021 la trésorerie comme on touche beaucoup d'acomptes on a une trésorerie en augmentation à 4,9 milliards ce qui est une bonne chose proposition de dividende pour cette année on a proposé après le conseil d'administration au conseil d'administration et qu'on proposera à l'assemblée générale un dividende par action de 2,49 euros en parallèle on aura une participation un intéressement pour les salariés qui est écrit de 139 millions d'euros voilà et je rappelle toujours que si on était au minimum légal on serait à 28 millions d'euros de distribution d'assaut et de loin la société qui distribue le plus en participation et intéressement perspective et stratégie on a une année 2022 qui va être encore bien remplie exécuter les contrats rafales les mettre en vigueur pour les deux dont j'ai parlé les émirats les trois même les émirats l'indonésie et la grèce poursuivre les développements le F4 en particulier préparer les standards aussi du futur post F4 puisque le rafale va durer encore de nombreuses années le Falcon saisir les occasions de la reprise du marché pour en vendre le plus possible mettre en service le 6X poursuivre le développement du 10X qui occupe beaucoup notre bureau d'études poursuivre nos efforts dans le soutien militaires en particulier et nos forces armées françaises en particulier dans le contexte le Falcon aussi pour garder cette belle image que Dassault a dans le domaine du soutien et assurer la disponibilité de nos avions accompagner la transition énergétique en continuant toujours à contribuer à la RET et à regarder nos dépenses dans le domaine le Mekin India qui est une partie de notre stratégie importante et un certain nombre de pièces de Falcon 2000 sort maintenant régulièrement de la part de notre usine de Nagpur le NGF on attend toujours cette mise en place de la deuxième partie de la phase 1B du démonstrateur et le lancement de l'eurodrome on a une guidance pour 2022 de 13 Rafales et de 35 Falcon avec comme je le disais tout à l'heure une tension assez forte sur notre supply chain et donc le chiffre d'affaires sera en baisse c'est normal puisque vous voyez qu'on ne livrera que 13 Rafales ça ça dépend même si on a un carnet de commandes bien garni ça dépend des livraisons qui ont été prévues par les contrats et donc 13 c'est inférieur à 25 et donc le chiffre d'affaires sera bien sûr un petit peu inférieur voilà ce que je voulais vous dire ce matin et je suis maintenant prêt à répondre à vos questions on a trois quarts d'heure